Sous un ciel chargé de nuages, le buste reliquaire retrouve les rues de Perpignan. Sous les yeux aussi de centaines de fidèles et les objectifs des télévisions, affluance à hauteur des espoirs placée dans Saint-Gaudéric. C'est d'implorer Saint-Gaudéric, d'implorer le ciel pour qu'il nous donne une bonne pluie, pour que la sécheresse soit indiguée. Il y a un mois, Georges Puitsch constate l'état alarmant des cours d'eau. L'agriculteur, conseiller municipal, rassemblement national et fervent catholique se tourne vers la prière et le patronage de ce paysan du 9e siècle invoqué au secours des cultures depuis le Moyen-Âge. L'abbé m'a fait prier pendant 20 minutes, j'avais mal au genou. Et à la sortie, je lui ai demandé que les reliques soient mises devant, dans la nef, parce qu'on ne peut pas y accéder. Et à partir de là, on a pensé les porter au fleuve comme autrefois. Saint-Gaudéric a un culte et une dévotion qui est vraiment très développé en Roussillon. Ça fait partie de la foi traditionnelle populaire catalane. Et que dans d'autres villages également, on a toujours des processions. La procession atteint les berges de la tête, puis les reliques sont portées à l'eau, avant une bénédiction solennelle pour le territoire. Nous avons besoin d'énormément de pluie, parce que c'est vraiment une inquiétude pour tout le monde. Je ne suis pas agricultrice, mais je pense que pour tout être humain, l'eau est indispensable, c'est source de vie. Des averses sont attendues par Météo France dans la soirée. Un épisode qui ne suffira pas à combler le déficit. Les fidèles se préparent à poursuivre leur prière.